Ça se passe à l'école secondaire André-Laurendeau dans l'arrondissement Saint-Hubert. Élisabeth, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme détail? Très peu de détail. Ce qu'on peut vous dire, on vient tout juste d'arriver sur place. Julie, ma collègue Tran va vous montrer ici le déploiement policier. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a plusieurs parents qui se sont précipités sur place, étant donné les informations qui y sont entrées au compte-gouttes. Ce qu'on peut dire à cette heure-ci, c'est que les élèves à l'intérieur de l'école secondaire André-Laurendeau sont confinés. D'ailleurs, on a reçu différentes images où on voit des élèves qui se sont barricadés dans des classes cachées, sous des bureaux, par exemple. Tout ça part, Julie, d'une information qui est entrée à l'effet qu'il y avait possiblement une ou des personnes armées qui auraient été vues à l'intérieur de l'école secondaire. Maintenant, jusqu'ici, vous le voyez, il y a un vaste périmètre. Et ce que nous dit la police de Longueuil, c'est que ce sont des informations... On ne peut pas dire encore si c'est fondé ou non. Il y a bien sûr déjà des équipes sur place. Et ce qu'on me disait, c'est qu'il n'y avait aucun élément jusqu'ici qui laissait croire, par exemple, qu'il y avait eu présence d'armes à feu à l'intérieur de l'école. On rapporte personne de blessés non plus. N'empêche, on ne prend évidemment aucune chance dans pareille situation. Quand je vous dis vaste périmètre, nous, on est arrivés un peu plus bas ici sur le boulevard Cousineau. C'est complètement fermé. On ferme à la circulation. Il y a plusieurs véhicules, patrouilles, qui sont sur place parce qu'on me disait, on va... Bien sûr, alors que les élèves sont confinés, membres du personnel aussi, on va faire des vérifications. On va vérifier les caméras de surveillance pour voir si cette information, elle est fondée ou non. Mais jusqu'ici, je le répète, ce que nous dit la police de Longueuil, c'est qu'il n'y a aucun élément qui laisse croire qu'il y aurait eu, par exemple, présence d'armes à l'intérieur. Il y a un homme qui est ici, je crois, me disait-il. Il a des petits enfants qui fréquentent l'école secondaire, monsieur. Comment vous avez eu l'information, vous? À la télévision, en train d'un nouvel. Et vous vous présentez ici, dans quel état? Le coeur très gros. Oui. On peut vous rassurer, monsieur, là, d'emblée. Je comprends le stress, la panique, évidemment, quand on se présente ici. Mais ce qu'on nous dit jusqu'ici, c'est qu'on est à faire des vérifications. Il n'y a aucun élément jusqu'ici qui laisse croire qu'il y aurait présence d'armes à l'intérieur. Mais effectivement, bon, il y a des personnes suspectes qui auraient été vues. Oui, OK. Bien, c'est ça. On espère bien gros qu'on est dans un monde de fous, là. Ça n'a pas de bon sens, tu sais, qu'est-ce-tu, d'affaire-là, là? Vous avez quatre petits-enfants qui fréquentent l'école? Un, deux, trois. Trois jusqu'à quatre, oui. OK. Une de ma fille, puis trois de mon gasson. Avez-vous eu des communications avec eux qui sont à l'intérieur? Pas encore, là. OK, pas encore. Bien, on va vous souhaiter d'avoir des nouvelles bientôt. Évidemment, c'est bon. On peut comprendre le stress, là, malgré tout, Julie, dans l'attente, bien sûr, de réponses et davantage d'informations, d'explications. Donc, je répète, là, information qui est rentrée à la base, comme quoi un ou des individus, même, auraient été vus avec une arme autour, à l'intérieur de l'école secondaire André-Laurendeau. Mais les vérifications qui ont été menées jusqu'à présent la laisse croire qu'il n'y a aucun élément relié à des armes à feu qui auraient été localisées. Maintenant, les vérifications se poursuivent. Les élèves sont toujours confinés à l'intérieur. Et il y a ce vaste périmètre policier avec présence de parents, comme vous le voyez, aux abords de l'école, qui attendent impatiemment davantage d'informations, Julie. Alors, dès que vous avez plus de détails, n'hésitez pas à nous revenir. Merci, Elisabeth. Merci, Julie. Bon, yes.